Musique Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau club de lecture. Cette fois je vais vous parler de trois livres, pour une fois j'ai en ajouté un. Je vais vous parler d'une réception et de deux avis lecture. Musique Je vais commencer donc pour la réception, je viens juste de vous le montrer. Donc c'est Oser sortir et crier, écrit par Fabienne Perrineau aux éditions Récamier. C'est un livre que j'ai eu grâce à Bebelio lors d'une masse critique. Et ce livre est sorti le 20 de août, donc pour la rentrée littéraire. Et c'est vrai qu'il me faisait envie, j'avais vu quelques avis de l'auteur. Et donc je vais vous lire le résumé. Un jour à la radio, elle entend une chorégraphe parler de son enfance traverser des preuves. Comment avez-vous fait pour vous en sortir ? Demande la journaliste. C'est Patty Smith qui m'a sauvée. Elle, c'était Marguerite Duras. Elle est encore toute jeune actrice lorsqu'elle découvre Agatha de Marguerite Duras. Grâce à ce livre, elles se sont débarrassées, le poids en moi, comme quand elle avait 10 ans, qu'elle avait encore un prénom. Alors que jusque-là, Duras avait refusé de donner les droits de la pièce à tous les metteurs en scène, célèbres ou pas, c'est à la jeune actrice qu'elle les donne. Agatha, c'est elle. La complicité est immédiate entre les deux femmes, malgré le demi-siècle qui les sépare. Elle, va jouer Agatha, sera définitivement débarrassée. Croit-elle ? Car un jour, les blessures ressurgissent, elles ressurgissent toujours. Marquée par son interprétation d'Agatha et sa rencontre avec Marguerite Duras, Fabienne Perrineau, d'un style bref et ciselé, parvient à décrire l'indicible. Un roman sur le coup de foudre d'une jeune fille pour un texte, son identification sur les pouvoirs de la littérature et les forces des passions. C'est vrai qu'on en a parlé aussi dans le book club, surtout sur plusieurs livres qui sont sortis dans cette maison d'édition qui parle beaucoup de l'art, de l'expression qui est important, etc. Et je pense que ça va vraiment parler, en tout cas voilà, un petit livre qui fait un peu plus de 200 pages. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Donc je vous en reparlerai bien sûr dans un club de lecture. Et voilà, j'ai hâte de découvrir cette plume et ce style, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de lire. Et c'est justement aussi ça que j'aime bien en fait dans les Mass Critique Babelio, c'est que des fois, ben voilà, on va entre guillemets choisir un texte qu'on n'aurait pas forcément choisi autrement. Et je trouve que c'est une bonne occasion. Donc voilà pour celui-ci. Je sais pas si vous, vous en avez entendu parler, si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le découvrir. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, sinon on en reparle très bientôt. Je vous parle de mon premier avis lecture et c'est un livre qui n'est pas encore sorti et qui sort le 2 novembre. Notez bien cette date dans vos agendas. Par contre, je vous conseillerais de lire un livre avant. Le livre avant, c'est Seul le chemin compte de Soisig le Blanc que j'ai déjà lu et que je vous ai déjà présenté en vidéo. Voilà, j'ai eu la chance en fait pour ce septième roman d'être partenaire. Voilà, Soisig a mis sur Insta une proposition de partenariat pour ce septième roman. Voilà, j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure. Je vous parle de La meilleure version du bonheur qui sort donc le 2 novembre. C'est le septième roman. Merci une nouvelle fois Soisig de m'avoir permis de lire ce livre en avant-première, de pouvoir en faire la promotion, de pouvoir effectivement en parler avant. C'est vrai qu'on a un groupe, donc on est plusieurs partenaires et on échange chaque jour dessus. On suit, je dirais, l'évolution du livre. On a suivi, grâce à l'autrice, donc justement le parcours pour la quatrième de couvre. Là, on sent que voilà, je dirais, le lancement approche. Donc forcément, il y a une petite tension qui se fait et on est là aussi pour l'accompagner. Et vraiment, je trouve ça, c'est une superbe expérience. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de la revivre. Bon, en tout cas, merci beaucoup une nouvelle fois Soisig pour m'avoir permis tout ça. Et puis, j'ai vraiment hâte qu'on se rende compte. J'ai vraiment hâte de parler de ton livre. Je vais en parler un petit peu, mais je ne vais pas trop en dévoiler parce que je trouve que... Voilà, il ne faut pas trop en dire. C'est une suite quand même. Donc, il faut que les lecteurs découvrent Emma et tous les personnages qui vont graviter autour. Donc, je vais faire un rapide pitch. Donc, en fait, Emma, elle est donc dans son petit village avec sa ferme. Elle a énormément d'idées. Elle a toujours plein d'idées. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, dans le premier tome, où elle avait beaucoup de doutes sur elle, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, là, on la retrouve un petit peu plus sûre d'elle. même si, je dirais, ces démons vont ressurgir à un petit moment. Et en fait, il va y avoir tous les personnages autour d'Emma. Donc, on va suivre également de Thomas, Alexandrine et encore plein d'autres des nouveaux personnages qu'on va découvrir, qu'on va rencontrer. Et moi, je trouve que c'est un très bon moment parce qu'on va parler de l'amitié, de l'amour, de la famille. On va parler de la solidarité. De beaux moments parce qu'on va aussi parler de Noël. et je trouve que c'est une très bonne période pour lancer ce livre parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de comédies de Noël qui vont arriver. Ben voilà, là, c'est... Je ne dirais pas que c'est une comédie de Noël parce que c'est vraiment, je dirais, pour moi, c'est une lecture doudou. Une lecture qui fait du bien. Donc, si vous avez envie d'aller à la rencontre d'Emma et de sa ferme et de tous les personnages qui sont autour d'elle, ben, n'hésitez pas. Vous allez forcément passer un très bon moment. La plume de Soazig est très douce. Voilà, on a forcément des moments où on rigole, on a beaucoup d'humour. On a aussi des moments un petit peu plus tristes. Mais je trouve que... Voilà, c'est un moment agréable. D'où qu'ils font... Enfin, là, c'est un moment qui va faire du bien, forcément. Je dirais... Si vous avez besoin de ça, surtout ces périodes-là, voilà, en plus, on va avoir la grisaille de plus en plus, etc. Le temps n'est pas forcément au beau fixe. Moi, je trouve que, voilà, ça fait du bien. Et puis, ça nous met, je dirais, dans l'ambiance. Moi, je vous conseille une petite bougie, un plaid, une boisson chaude. Vous serez bien. Plus son roman. Voilà, parfait. Je veux préciser aussi que c'est un roman qui est auto-édité. Donc, c'est une autrice qui est auto-édité. Donc, n'hésitez pas à venir la découvrir sur son compte. Voilà, vous venez la... Je dirais, la rencontrer aussi lors de ses dédicaces. Vous allez voir sur son compte. Elle met régulièrement là où elle va se trouver pour les salons. Et puis, voilà, si vous voulez la lire, n'hésitez pas. Et puis, je trouve que c'est bien aussi de soutenir les auteurs auto-édités. Donc, j'irais, une très bonne expérience pour ce partenariat. Et j'irais qu'il n'est pas encore terminé parce qu'il y a tout le lancement, etc. Et puis, je pense que vous allez voir régulièrement sur ma chaîne de nouveaux livres de cette autrice parce que, voilà, c'est vrai que ça fait un moment que je voulais la lire. Là, c'était vraiment l'occasion et j'en suis ravie. Et voilà, il y a 5 autres romans que j'ai à découvrir et donc, je vais vous en parler très prochainement sur cette chaîne. Voilà, si vous avez aussi une recommandation par laquelle vous souhaiteriez en fait que je commence ou même toi, Soazic, si tu as quelque chose en fait à me dire, si tu as un roman en plus. On en a déjà parlé ensemble. J'ai eu la chance de l'avoir déjà lors d'une journée où on était parti sur l'île de Ouessant avec Laure Manel et cette autre personne. Donc, on avait échangé un petit peu. J'avais déjà noté de 3 livres que j'avais mis de côté dans ma wishlist. Aujourd'hui, je les ai sur ma liseuse précieusement. Donc, je vais les lire et les découvrir. Donc, voilà, si toi, tu as un en particulier que tu veux me voir lire et chroniquer très prochainement, n'hésite pas. Je le ferai avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé quand vous aurez lu. Et donc, rendez-vous le 2 novembre pour la meilleure version du bonheur. Le deuxième livre dont je vais vous parler, on va aussi être dans un moment, je dirais, important, voilà, de famille, de lien, de communication, d'interprétation. Vous allez voir, enfin, en tout cas, je vous parle de la petite bibliothèque des souvenirs de Kate Storrey aux éditions City. Donc, merci aux éditions City et à Eric Poupet pour l'envoi de ce joli livre. Alors, non seulement la couverture, j'ai beaucoup aimé. On parle de bibliothèque donc forcément, ça m'a interpellé aussi. Pour le pitch, on va parler, en fait, d'Ella. Ella est une jeune femme qui a une quarantaine d'années qui vit en Australie auprès de son mari et de sa petite fille. C'est une avocate réputée. Et un jour, la voisine de sa maman va l'appeler pour lui dire de venir parce que sa maman a eu un accident. Et donc, elle va revenir dans sa ville natale après plus de 20 ans passés en Australie. Et je dirais que Ella arrive avec certains préjugés, certaines rancœurs. Et en fait, au fil des pages, elle va, je dirais, découvrir et redécouvrir sa maman, va redécouvrir aussi sa ville, les personnes qui font partie de cette ville, qui ont fait partie de son enfance. Elle va rencontrer, bien sûr, de nouvelles personnes. Et en fait, l'idée aussi de la bibliothèque des souvenirs, c'est que, je dirais, pendant toute la période où Sally, donc la maman de Ella, ne l'a pas vue, en fait, elle mettait un point d'honneur à lui constituer une bibliothèque chaque année. Donc, d'ajouter en fait un livre important à ses yeux dans une bibliothèque avec un petit mot. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment le piste du départ. il faut vraiment découvrir cette histoire. Donc, comme je vous disais, Ella est revenue en fait en Angleterre avec certaines idées en tête, certains préjugés. Et effectivement, plus on va avancer dans l'histoire, plus elle va découvrir, redécouvrir, donc comme je vous disais, sa maman. Et il y a des choses en fait qui vont changer en elle. Et c'est là où je me dis que la communication est tellement importante. Les liens, je dirais, de famille, là en plus, d'autant plus entre une fille et sa mère. C'est tellement beau, tellement précieux. C'est là qu'on voit que c'est important de communiquer, c'est important d'échanger, c'est important de se dire les choses, c'est important de ne pas interpréter ce que l'autre pense ou ce que... Enfin voilà, il faut se dire les choses, il faut vivre aussi chaque élément, chaque moment parce que voilà, la vie est longue et courte à la fois donc il faut en profiter. Donc voilà, plein de sentiments, là pareil, comme pour le livre de Soisigle Blanc, c'est un livre que j'ai trouvé doux avec forcément des moments de tristesse là aussi mais toujours, moi en tout cas, j'avais toujours ce petit sourire en coin parce qu'il y a de l'humour forcément et puis il y a des choses tellement jolies. Ce livre qui me donnait tellement envie de par sa couverture, c'est vrai que je vous dis que je ne lis pas la quatrième du couvre mais là je l'avais lu quand je l'avais reçu, je vous l'avais lu donc dans une des vidéos et voilà, je ne suis pas déçue en tout cas, c'est vrai que que ce soit l'un ou l'autre, enfin mes deux avis lecture c'est vraiment je dirais des lectures doudous, des lectures qui font du bien, qui sont apaisantes et je dirais, voilà, c'est tout à fait une tranche de vie comme je le dis souvent et voilà, ça fait du bien et c'est tout, voilà, la lecture c'est ça aussi, ça peut être effectivement trouver des meurtriers et puis avoir des choses peut-être un peu plus sensibles, un peu plus gores et puis je dirais des lectures plutôt contemporaines, des lectures de la littérature blanche qui, voilà, qui fait du bien. Moi clairement, j'ai besoin d'avoir tout ça, j'ai besoin d'avoir du cosy, du mystery notamment, j'ai besoin d'avoir des choses plus, je dirais, plus légères, des choses plus lourdes, des sentiments, j'ai besoin de surprises et là vraiment dans ces deux lectures, moi je dirais pour résumer, c'est vraiment deux lectures doudous. Donc voilà, si vous avez besoin justement de moments doudous, de moments cosy qui font du bien, ben voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse ici pour cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. On se retrouve donc la semaine prochaine, en fonction de mes lectures ce sera soit une vidéo consacrée des avis lectures, je dirais tout simplement ou alors je ferai une vidéo dédiée pour justement vous m'aviez demandé de vous présenter en fait quelques cadeaux livresques des créateurs que je peux mettre en avant ici donc ce sera avec grand plaisir donc je ne sais pas si je ferai une vidéo dédiée ou si j'allierai avis lectures plus justement les créateurs je ne sais pas encore ça dépendra vraiment de mes lectures comme d'habitude je vais vous souhaiter de très bons moments de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada